C'est le Greninja donc pour Smuff, le cri du coeur ici, revenir à la grenouille folle et on part Capitaine Falcon ! Côté Omuru, on part Capitaine Falcon. On pourrait peut-être finir par avant un Ditto Falcon dans ce set mesdames, messieurs, qui c'est, qui c'est ? Tout est possible et ça, ce serait extrêmement hype. Ça a été annoncé par Smuff qui regrette je crois un peu, qui regrette son pic, il aurait bien aimé un Ditto Falcon apparemment. Un joueur de la hype qui se permet une petite taunt. Comme si on avait été dans un Ditto Falcon justement, il commence avec la taunt. C'est le Chomillon Mousse de Greninja, mais apparemment c'était juste un Miss Input. N'en faisons pas tout un plat, mesdames, messieurs, faisons plutôt un plat de ce, de cette game qui vient de commencer, qui vient de commencer avec pour l'instant Smuff qui a bien poussé son petit avantage là, sur les 45 premiers pourcents, sur les 56 premiers pourcents, et qui vraiment fait du mal, fait du mal à Omuru pour l'instant dans cette première game. Omuru qui a de la peine à trouver son ouverture, qui la trouve enfin, mais, 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 qui n'arrive pas à convertir. Après ça down trop. Je sais pas si au final c'était vraiment une dash attack qu'il voulait faire, ou si c'est un Full Momentum Nair qui a été Miss Input en dash attack. On va voir, on le rappelle, c'est donc le premier set ici, la première game du premier set pour Omuru. Et donc, ça peut, ça peut être un peu délicat. Au début, il s'agit de s'échauffer, il s'agit de s'échauffer, et de prendre plus que 33% sur la première stock, puisque pour l'instant c'est le cas, avec Smuff qui trouve un très bon Nair In To Fair à l'edge, pour clore le business de la première stock. Et qui, déjà à peine revenu de l'Angel's Platform, se retrouve à nouveau en avantage. C'est vraiment un rythme effréné que nous propose ici le joueur d'Elvettes Gaming. Quoi ? Euh... C'est ça ? C'est ça ? C'est une bonne question. J'aime trop placer des gaming à tout bout de champ pour m'en priver ici. Vous me le pardonneriez, j'espère. Oh là ! 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 On a eu un First Hit Nair ici qui a fait très très peur, mais qui n'aura rien donné. Omuru qui avait décidé d'être patient, mais finalement qui ne trouvera pas de conversion plus redoutable que ça, puisque Smuff réussit très très bien ici à sortir de cette phase de désavantage sans paniquer, sans choisir une option trop comite. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Cette interception ! Cette interception de l'atterrissage ! Alors quand même, Omuru qui se rebelle un petit peu, qui se rebelle et qui décide de prendre à son tour la première stock de Smuff, mais ça fait quand même une stock entière de retard pour le joueur de Captain Falcon. Pour le joueur de Captain Falcon, je ne vois, précisons-le, puisqu'on va sans doute avoir le droit à plusieurs joueurs de Captain Falcon à l'écran bientôt, mesdames, messieurs. Quoique, quoique, ce n'est pas si sûr que ça que le Falcon reste côté Omuru s'il perd cette première game, s'il ne se sent pas en confiance. Avec le Falcon, on pourrait bien voir un Shoto sortir, un Shoto comme Ken. Ça parle de code Falcon et d'obligation de jouer le Ditto. C'est vrai qu'il y a peut-être de ça, c'est vrai qu'il y a peut-être de ça. C'est vrai qu'il y a peut-être de ça. Et Omuru qui ne se laisse pas déconcentrer, qui pose son jeu, qui trouve le first hit d'une aire, et on voit encore une fois le Smash qui drop, qui drop out sur la plateforme. C'était bien tenté encore une fois le side beat de la part de Greninja, et le Down Tilt Forwarder qui va prendre 7 games. Ça fait 2 stocks, et je crois bien que c'est le 3 ou 4ème up smash, au moins qu'il ne marche pas, qu'il ne connecte pas côté Greninja. C'est ça, ça fait un peu mal au cœur, mais du coup, on sort d'autres kills confirment si les up smash sur les plateformes ne marchent pas. On se tourne vers le Down Tilt into Forwarder, et ça marche, et ça prend la première game. Avec 2 stocks, assez autoritaire de la part de ce meuf, qui annonce un Falcon. qui annonce un Falcon. On va voir si on respecte le code de la piraterie, le code des Falcons avec un Ditto, ou si on part plutôt sur un Choteau. Un Choteau comme Ken. Voilà, ok, alors on va compter les genoux. On va compter les genoux pour déterminer l'issue de cette game, de ce set. Il y a de l'honneur en jeu, il y a de l'honneur en jeu en termes de main Falcon, et il y a évidemment du résultat en jeu. en termes de set count, en termes de game count ici dans ce troisième set. On les a vu partir les deux en bon gentleman, avec ce show me on move. C'est un classique. C'est un classique d'Edito Falcon. On apprécie ça plus que tout. Et donc, voyez bien, ne confondez pas les deux joueurs, Omoru en Bordeaux, Smurf en bleu. Et pour l'instant, très even. Un show me on move de chaque côté, une cinquantaine de pourcent des deux côtés. Ça se renvoie coup pour coup, et c'est Smurf qui va trouver un grab, qui ne va pas pouvoir enchaîner, mais qui trouve un bon frame trap, frame trap, pardon, avec le forward tilt après l'air dodge, qui va essayer d'aller chercher un downer offstage. Il n'arrivera pas à le trouver, parce qu'on a un très bon drift de la part d'Omoru. Et la dash attaque de ce meuf qui vient faire un peu le ménage. Il est bien ici qu'il doit sortir du leadstrap, qui, ça va être intécable. Ça va être intécable, puisque, mesdames, messieurs, c'est le sour spot. C'est le sour spot du downer qui a touché. Et donc, évidemment, à 100%, le sour spot est intécable. C'est normal. Ah, dommage, dommage ici. Le Raptor bien joué, la lecture de la taking place. puni au down smash. La dash attaque qui ne touchera juste pas de la part d'Omoru. Omoru, ici, qui cherche son kill à 120%. Qui trouve un bon down B. Qui trouve un bon down B. On va avoir une phase de leadstrap intéressante, même si... Oh là là ! Ce... Ouais, alors vraiment, ce drop into jump, into drifting ! Oh là 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 ! La lecture de l'air dodge était magnifique, merveilleux. Et ça fait un downer redoutable la part de ce meuf. Ça fait un double downer ! Un triple downer, mesdames, messieurs ! C'est un 3 stock. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le jeune voix que je suis ne peut pas s'empêcher de pleurer, de verser une petite larme, là, en voyant ce qui vient de se passer. Ce triple downer ! Ce triple downer dans un Ditto Falcon. Oh là là ! Le premier downer qui prend la deuxième stock et les deux derniers et les deux derniers qui prennent la troisième. C'est assez redoutable. C'est assez redoutable ce qui s'est passé et on ne pourrait que comprendre le changement de personnage ici côté Omuru. Côté Omuru. Avec même un petit peu de talk entre les deux personnages. C'est gentil, mais ça pourrait presque ressembler à du trash talk. En tout cas, en tout cas, je crois qu'on va avoir un changement. La question, c'est de savoir est-ce que c'est Ryu ? Est-ce que c'est Ken ? Est-ce que c'est Kazuya ? Non, non, on reste sur le Falcon. Et alors là, on apprécie vraiment le sursaut d'orgueil, le sursaut d'orgueil du joueur Genevoix qui veut montrer de quoi il est capable avec son Falcon, qui veut montrer ses phases, qui veut montrer ses lectures. Et de l'autre côté, ce meuf qui est tellement pressé qu'il a failli en oublier le show me you move du début de partie. Tellement pressé d'aller casser des bouches. Mais là, cette longue réflexion suivie d'un Captain Falcon, mesdames, messieurs, à mon avis, ça nous annonce du beau jeu pour cette game 3. Game 3, parce qu'on le rappelle, il y a pour l'instant 2-0 au game count en faveur de Smurf. En faveur d'Elvette Smurf. Et voilà, on parlait de ses rides à lui. Et c'est le Fortnite Smash ici. C'est le Fortnite Smash qui va toucher sur une très belle ride. même si le down air into l'air dodge encore une fois va mettre Omoru dans une situation très délicate. Situation délicate qui finira au final par couler la stock à Smurf. Smurf qui a voulu aller peut-être un petit peu trop loin quand même. On l'a sorti un peu gourmand. On l'a sorti un peu gourmand et ça permet à Omoru de rester ici tout à fait dans ce set. On va voir maintenant si Ruben arrive à gratter encore les pourcents. Notamment ici après ce with-up B. Et une très bonne lecture de la spot dodge avec le down air. On ne le rappellera jamais assez. Le spot dodge n'est pas trop contre Captain Falcon. il a vraiment toutes les options du monde pour punir de manière très très redoutable les spot dodge. Et autant on a vu Smurf rentabiliser des lectures de spot dodge toute sa vie. Pour autant là c'est Omoru qui le fait qui le fait qui trouve ici un air one in to knee. Oh là là mais est-ce qu'on part sur du 3 stock pour 3 stock mesdames, messieurs ? Est-ce qu'on part sur du 3 stock pour 3 stock ? Oh là 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 le double down air le double down air into grab into les up air on attendait leur dodge mais Smurf qui a été bien passé en cap a choisi d'option de désavantage un peu piffé. Ici il trouve la roll mais Omoru qui avait déjà interrompu son jab il y aura donc pas de hard punish le gentleman pour envoyer le Captain Falcon Bordeaux off stage off stage attention attention et là et là le double saut qui permet à Omoru de partir juste hors de range de lobby on a failli trouver un nouveau air one ça aurait peut-être été la fin à 6% pour Omoru mais là c'est le back air ça met Smurf off stage attention attention et là Omoru qui a été un petit peu un petit peu gourmand il le voulait sans 3 stock il le voulait il voulait laver son l'honneur dans le sang et il le fait avec un JB3 oh la 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 mais mesdames messieurs mais qu'est-ce qu'on voit là qu'est-ce qu'on voit sur ce set incroyable oh la 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 c'est de la folie c'est de la folie dinguerie sur dinguerie et on répond dans un double dito falcon au 3 stock par un JB3 et là Smurf qui annonce le changement pour Kazuya il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là qui s'est passé dans cette game 3 et donc ça fait 2-1 pour Smurf ça fait 2-1 pour Smurf qui a encore un peu de marge de manœuvre wow mesdames messieurs qu'est-ce que c'est hype quand même les dito falcon on adore ça on adore ça donc un 3 stock reverse par un JB3 voilà et là on voit Smurf qui prend cette fois je suis pas sûr que c'était un oubli cette fois c'était peut-être juste un petit peu de stage control avant de faire le show me ou move on dit pas non à ça dans une game 4 et on dit pas non d'un jilt in to down air et un 0 to death grosso modo à l'exception d'un petit trade oh la 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 oh la 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 mais l'explosivité de ces games on joue pas au même jeu mesdames messieurs on joue pas au même jeu c'est incroyable ce qui est en train de se passer sur votre écran Smurf qui trouve le B qui met Omoru dans une position très délicate mais c'est finalement seulement le server spot du dernier qui va toucher et qui va renvoyer le falcon jeune voix au milieu du stage oh la la et par contre et par contre cette fois cette fois Ruben qui avait anticipé le fait que Smurf allait venir offstage le chercher il avait tout prévu il a balancé son meilleur side B qui lui permet de toute façon de recover depuis cet angle et là encore une fois l'invincibilité du side B le side B qui pour l'instant de n'avoir qu'une stock de retard et non et non parce que down air into up smash ça vous chope si vous êtes en train de fish sous la plateforme comme c'est le cas ici et ça permet à Smurf d'avoir une stock en tir d'avance mesdames messieurs il va falloir trouver de l'explosivité il va falloir trouver des ressources il va falloir trouver quelque chose côté Omoru si on veut pas que l'équipe Eagles s'incline ici sur ce troisième set pour l'instant il garde le shield mais quelle pression du côté de Smurf qui trouve les hopers qui trouve les hopers Omoru qui va s'en sortir avec un jump mais qui n'arrive pas à descendre la plateforme qui se prend le backer qui se prend le backer les mix up à l'edge et le nid en fouling qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Smurf qui finit par assurer sa domination affirmer sa domination sur ce dito falcon ça fait donc 3-1 pour Smurf Sous-titrage Société Radio-Canada